Allô, allô ? Oui ? Oui, bonjour Jessica, comment tu vas ? Oui, bonjour, mais dis-tu, ça va très bien, merci. J'entends du brésilement. Comment ? J'entends du brésilement. Ah, tu m'entends bien là ? C'est bon, voilà, c'est bon. Ok, donc ça va, tu es bien calée pour répondre à mes questions ? Oui, ça va, nickel. Donc c'est parti pour l'interview pour 13 Planets. Donc moi j'ai une première question pour toi. Alors, comment as-tu appris qu'une saison allait opposer Ch'ti et Marseillais ? Je l'ai appris par la production. Ils nous ont rappelé en nous disant, tenez-vous prêts de telle date à telle date, vous allez repartir. C'est vrai qu'au début, il était flou, il était vague, on ne savait pas. On a été un peu concertés avec les Ch'tis, j'ai eu l'air avec le bureau des Ch'tis, ils ont rendu pareil à eux, donc du coup on s'est dit, c'est bon, on va partir Ch'ti contre Marseillais, on a compris qu'on a saillé. Et dans quel état d'esprit es-tu partie à Marrakech ? En fait, quand je suis partie, je ne savais pas du tout ce que c'est. Je ne savais pas ce qu'il allait être des battles, si on allait vivre en COVID normal, comme dans les Ch'tis et Marseillais, je ne savais pas ce qu'on allait faire. Donc du coup, c'est vrai que Julien est parti en premier, de proprement, je n'ai pas eu de nouvelles. Là-bas, après sur place, on n'a pas de nouvelles des autres. Donc du coup, je suis arrivée, je suis en plein battle, mais je ne savais pas ce qu'il se passait. Je suis arrivée, c'était une tire à l'arc, je ne m'attendais pas du tout à ça. C'était la guerre, c'est comme ça ! Et quand tu es partie, tu étais encore en couple avec Julien ? Oui, oui. D'accord. Quand je suis partie, j'étais toujours avec Julien, je venais partir avant moi, et moi je le rejoins quelques jours après. Oui, et tu sortais encore avec lui à l'époque ? Oui, j'étais encore avec lui, mais c'est vrai que ça n'allait pas trop encore. Entre Rio et Marrakech, c'est vrai qu'on a eu un peu des hauts et des bas dans notre groupe, ça allait pas trop, trop fort. Et du coup, le premier jour où tu es arrivée, c'était pendant une battle, donc la tension était déjà très forte. Comment est-ce que tu l'as vécue ? C'est vrai que moi, j'arrive en plein battle, donc je ne m'attendais pas du tout à ce que ce soit la guerre comme ça entre les studiers Marseillais, vu qu'on les avait accueillis à Rio, ça s'était plutôt bien passé. On en connaissait trois de suite, et je me suis dit, ça va, c'est sympa, ils sont gentils. Mais en fait, je suis arrivée, c'était la guerre à tous, quoi. C'était la guerre, et pas de pitié, et pas de peine au rien, quoi. Donc du coup, c'est vrai que ça m'a fait un peu bizarre, mais après, moi, je suis rentrée dans ma team direct, quoi. Moi, je suis rentrée en cours avec mon équipe, tu vois. Ils veulent le combat, moi, je fais le combat avec mon équipe, toujours avec mon équipe. Et du coup, après, quand tu as intégré la villa, est-ce que là, attention, elle est un peu retombée ? Ah non, mais quand on est rentrée dans l'Asie, après, il y a toujours la guerre. Je fais une liste, ils touchent ensemble à un endroit, les Marseillais, pareil, ils se sont déplacés en émeute, là, et puis nous, pareil, les Marseillais, on se dépassait un peu de la droite à gauche, mais je me dirais qu'après, bonjour, moi, quand je suis arrivée à la villa, j'aurais dit bonjour, mais après, ça n'était pas plus, quoi. Est-ce qu'il y a un ch'ti en particulier où tu serais le plus rapprochée ? Moi, mes coups de cœur des ch'tis, c'est Adixia, et il arrive à cette personne avec qui se m'entend avec les ch'tis, et à l'heure d'aujourd'hui, j'ai toujours des nouvelles de elle, et puis je m'encontre bien avec elle, et voilà. Et du coup, quel est ton pire ennemi chez les ch'tis ? Je n'ai pas vraiment pire ennemi. Après, c'est vrai que j'ai été déçue de certains, donc voilà. Après, c'est vrai que je suis un peu déçue de Trisha, parce que Trisha, c'était quelque chose que j'appréciais beaucoup à Rio, et quand on est rentrée de Rio, j'ai continué à l'appeler, et tout ça. Après, c'est vrai qu'elle a fait des choses en Marrakech que j'ai été beaucoup d'étudier. Justement, on a vu dans les extraits, Julien se rapprocher de Trisha, donc comment est-ce que tu l'expliques ? Moi, je ne peux pas vous dévoiler pourquoi, comment, voilà. C'est vrai que il y a des rapprochements entre Trisha et Julien, et pour moi, ça a été la langue de respect de Julien, parce qu'il n'avait pas à faire ça devant moi dans le plein pilard. Enfin, voilà, pour moi, je ne fais pas ça. Je ne fais pas ça devant moi. Moi, je n'aurais jamais osé me rapprocher de quelqu'un et de Trisha, parce que c'était ma copine, on s'écrivait, et en fait, elle sera trop à l'étudier, alors que c'est ton ex, c'est mon mec, mon ex. Voilà, ça fait tout ça. Et la question que tout le monde se pose, est-ce que tu les as noyés dans la piscine ? Est-ce que je les ai noyés dans la piscine ? Oui. Ben non, je ne l'ai pas fait, mais j'aurais aimé le faire, en fait. Ah, d'accord. Parce que j'ai trop... Je n'aurais plus d'histoire. Non, je n'étais pas noyée, non. Est-ce que ça, ça a été la pire tension sur le tournage ? Pardon ? Ça a été la pire tension sur le tournage ? Ben, pour moi, c'est vrai que ça a été le moment le plus difficile du tournage, oui. Ça a été le rapprochement de Tricia et Julien. Ça a vraiment été quelque chose de difficile et ben, c'était vraiment facile pour moi parce que déjà, avec Julien et moi, ça n'allait pas vraiment forcément. Donc, ça me faisait du mal parce que moi, le Julien, c'est que j'ai aimé vraiment. Pour moi, c'est vraiment quelqu'un que je porte dans mon cœur. Je porte toujours dans mon cœur et qu'il arrive à me faire quelque chose de mal comme ça. Ben, ouais, j'ai eu un peu du mal à le vivre. Mais après, on va rouvrir les images. Je ne sais pas, il n'y a pas de... Et donc, du coup, depuis l'émission, tu n'as plus de nouvelles de lui ? Je n'ai pas, on ne se parlait absolument pas. Voilà, on n'a plus de nouvelles. Il n'y a plus un contact. Je l'ai vu une fois en booking en boîte de nuit. Ça ne s'est pas très bien passé entre nous. Et on a coupé les comptes. On ne se parle plus. Et puis, je pense que c'est mieux. Si on doit se retrouver, on se retrouver peut-être dans une autre maison. Si on part ensemble, je préférerais le revoir à ce moment-là que là, pour l'instant, je n'ai pas envie d'avoir de nouvelles de lui. D'accord. Comment s'est passé en général le tournage des Chis vers les Marseillais ? Si vous pourriez le résumer... Ça ne s'est pas passé tous les jours parce que nous, les Marseillais, on est déjà impulsifs. On est déjà dans la guerre un peu entre nous. On s'envoie des tacles. Nous, on ne cache pas la langue dans la torche. On s'envoie des tacles. Et les Chis, ils sont super pour le premier degré. C'est vrai que il y a des histoires entre les Chis dans leur famille quand ils sont ensemble. Et là, vous nous mettez ensemble donc ça fait des histoires de tous les côtés. Entre les Marseillais, entre les Chis. C'était la guerre atomique. Ce n'était pas facile. Il n'a pas eu de se tirer ça et la cohabitation avec le Noir qui n'est vraiment pas. J'ai eu Julien il y a quelques jours pour une interview et il m'a confié qu'il était sorti avec toi et que finalement tu n'étais qu'une groupie. Qu'est-ce que tu aurais à lui répondre aujourd'hui ? Ah, pardon. Julien m'a confié que... Allô ? Oui, allô. Oui. Julien m'a confié quelques jours qu'en fait, il est sorti avec toi par pitié et que finalement tu n'étais qu'une groupie. Qu'est-ce que tu voudrais lui répondre aujourd'hui ? Julien a dit ça qu'il était une groupie. Oui. Ah bah franchement, moi ça me déçois en fait les réactions de Julien toutes les réactions qu'il a de Julien envers moi et franchement ça me plaît ça me fait du mal qu'il puisse dire des choses comme ça sachant qu'il me connaît sachant qu'on est sorti ensemble je n'étais pas une groupie une groupie du tout parce que à la base Julien je ne le connaissais pas d'ailleurs peut-être que je ne serais pas sortie avec lui si je ne suis pas que j'étais allée dans ma femme quand on s'est mis ensemble je ne le connaissais pas des marseillais donc c'est vrai que voilà que j'étais constante j'étais amoureuse enfin moi c'est quelqu'un que je l'ai aimé puisque tout au monde de mes ex c'est vraiment Julien même encore dans l'heure d'aujourd'hui j'ai des sentiments pour lui donc forcément ça me blesse qu'il pense des choses comme ça en fait vraiment d'accord voilà je n'ai rien à dire parce que je suis blessée tu as posté sur quelques jours une photo sur Twitter où tu nous montres que tu es passée d'une opération donc un agrandissement mammaire qu'est-ce qui t'a poussée à faire cette opération ? moi je suis en plein repos je suis opérée hier et en fait depuis depuis que je suis au collège je suis plate je veux dire je n'avais pas de seins je mettais du push-up et c'est vrai que quand j'étais avec Julien au début je voulais me faire refaire les seins et puis c'est vrai qu'on était tous les deux on visait un peu d'amour et d'au fraîche on faisait toutes nos vies ensemble 24-24 ensemble et d'un coup j'en ai parlé plusieurs fois que je voulais me faire refaire les seins et d'un coup et après on est parti à Rio on est parti à Marrakelle je n'ai pas forcément le temps et voilà je me suis dit ben là c'est vrai que normalement je n'ai pas forcément le temps ce n'est pas du tout mon moment on rentre de 16 ans on n'envoie de nuit j'ai dit ben tant pis moi j'en peux plus j'ai envie de faire voilà j'en avais marre de dire de push-up et de c'était fait voilà je voulais les vêtements et du coup est-ce que à côté de l'émission les marseillais est-ce que tu as des projets ? pour l'instant c'est vrai que je n'ai pas vraiment réfléchi c'est vrai que je n'en ai rentré il y a il y a un petit mois maintenant et qu'on a eu pas mal d'interviews tout ça et que je me suis fait opérer donc je n'ai pas vraiment réfléchi je n'ai pas vraiment réfléchi au futur si on te propose le programme les anges de la télé-réalité sur énergie 12 est-ce que tu signes ? ben moi pour l'instant enfin moi je vais chez les marseillais quand les marseillais c'est ma famille W9 et nous l'équipe de push-up pour nous on est une famille on a créé des liens avec les personnes de W9 et non je n'ai pas envie de partir chez les anges les marseillais c'est vraiment une famille je n'ai pas envie de quitter ok pour finir est-ce que tu as une idée de destination pour la prochaine saison des marseillais j'en ai aucune idée je ne sais même pas si on repart on ne sait jamais quand est-ce qu'on repart on ne sait jamais où, pourquoi, comment on ne sait pas donc pour l'instant les chiens repartiront avant nous et nous on verra ça plus tard et on verra si on repart et pour toi c'est quoi la destination que tu rêves ? j'ai eu Hilary hier elle m'a dit qu'elle aimerait bien partir en Thaïlande ouais mais moi j'aime bien j'aime bien la Thaïlande après New York aussi ça peut être sympa la ville voilà dans la ville comme on peut dire et après c'est vrai que je n'ai pas vraiment pensé moi je peux faire le côté des Etats-Unis après l'Asie et tout c'est compliqué pour moi un pays là où ça parle je ne comprends pas le français c'est trop et est-ce que tu aurais un message pour finir à faire passer à toutes les personnes qui se suivent sur Facebook Twitter Instagram etc le message que j'ai à faire passer c'est vraiment des aventures je suis restée vraiment je suis une fille froide je suis une fille honnête je suis une fille droite et on parle derrière moi j'aime les gens honnêtes les gens francs et puis par relation avec Julien il y en a beaucoup qui s'en remettent et puis c'est vrai que je suis beaucoup déçue de la réaction de Julien la réaction de sa famille parce que moi beaucoup croyaient pas en cette relation mais Julien et moi c'est bon moi Julien c'est bon c'est vraiment plus que tout et voilà même si aujourd'hui on n'est plus ensemble mais que ben voilà je suis blessée ben voilà moi je pense à lui et puis voilà ça reste Julien de toute façon Julien s'arrêtera toujours dans mon cœur Julien d'accord ah oui et question de dernière minute tu ne connais pas d'amour oui est-ce que tu contre-regarder la coupe du monde ce soir à la télé ouais mais alors pas du tout le foot est arrêté on a bien compris que je n'ai pas de Maracana la Maradona je ne sais pas quoi c'est complètement arrêté ah ouais d'accord d'accord ben en tout cas merci beaucoup pour cette interview et puis je te la ferai envoyée sur Twitter avec le compte Pressplanet ok c'est bon merci beaucoup et ben merci beaucoup